Ce matin, c'est la bataille de dessin à Grinsel contre les talentueux Gaëtan Doremus et François Place. Les adversaires affûtent leur crayon et s'apprêtent à relever le défi. Première épreuve concoctée par l'espiègle Miami Chalon, le portrait croisé. Alors, vous allez bien observer, c'est parti ! J'ai dit portrait, j'ai pas dit caricature, mais... C'est fini ! Un commentaire Gaëtan, quand même, un commentaire sur votre dessin. Je pense que je vais me lancer dans le dessin réaliste. Deuxième épreuve, il s'agit à présent pour chacun de croquer le personnage de l'autre. Prochain défi, particulièrement retort, dessiner un vélo sans regarder sa feuille. S'il sort de la face, je veux plus hurler, d'accord ? Parce qu'il ne nous salisse pas tous nos beaux tableaux. C'est parti. Ah ben d'accord. Vous avez le droit de reprendre le lance, François. Reprenez le lance, de l'angle. Ah ben oui, il faudrait mettre des rayons. Comment ça, non ? Mais vous êtes trop solidaires ! Mais on n'est pas là pour les bouchonner, hein ! Top, c'est fini ! Quatrième épreuve, faire un dessin qui représente Aubagne. C'est pas susceptible, je peux... La petite fille, c'est pas fini, attention. Bon, il vous reste encore une minute pour rattraper le cougar, parce que là, excusez-moi, mais... Oui, c'est encore assez. Tiens, il me rappelle quelqu'un, ce chasseur de Barthavelle. J'ai demandé à Gaëtan de dessiner Thile d'Espiègle à cheval sur sa dulcimée. François, je vais lui demander le chapitaine Boniface sur son coriace. Merde, il est là, en petit... Ils sont tout petits, là, je vais dire, c'est la même. Le chapitaine qui est à bord de son coriace, c'est un remorqueur. Il me reste une petite couche de Gaëtan. Un petit côté, là, ce qu'on... Top, c'est fini ! Bravo ! Bravo, bravo ! Cinquième défi, se dessiner en train de lire. C'est effectivement inspiré le livre des pontes, d'abord, les animaux. Les dessinateurs qui dessinent plus vite que son ordinateur. Gaëtan, on a dit de la main droite, là, cette fois, Gaëtan ! Vous êtes dans le livre en train de lire au livre, à l'ombre de vous-même. Ouais, c'est beau, c'est poétique. C'est tout à fait mégalo, mais on va parler de mise en abîme, donc ça en reste dans quelque chose de... Et Gaëtan, où est-ce que vous aimez lire, en vrai ? Non, mais c'est un souvenir de lecture et j'étais effectivement sur le plateau du Vercors pendant deux heures à l'ombre d'un arbre, donc voilà. Attention, avant-dernier défi redoutable. Il s'agit de camper un éléphant qui fait du patinage artistique. Elle manque pas d'imagination, Maya. Du côté français, c'est une toute autre approche, toute autre technique. Il y a du blanc à la place du corps. Peut-être que la tenue va envoyer de la paillette. Il vous reste 30 secondes, messieurs. Dernier défi, teinté de nostalgie. Est-ce que c'est un personnage de roman ou de bande dessinée que l'on a particulièrement aimé ? Alors, les trois brigands de Tommy Enguehreur, qui a inspiré... Tu le connais ? Tu crois que c'est Yakari ? Yakari l'esquibo ? François, est-ce que ce serait Yakari l'esquibo ? On n'a pas copain. Nook, flocon de neige. Les trois brigands, mais c'est le trois brigands tout seul. Il s'appelle Apotia, le petit flocon de neige. Et quand j'étais petit, j'adorerais. Je l'ai relu de dizaines de fois. Je ne sais pas dire comment, mais j'avais envie d'être sur un kayak. La bataille arrive à son terme. Bravo aux deux comparses d'avoir joué le jeu. Et d'avoir offert au public, au bagnet, ce moment rare et magique de dessin en direct. Eh oui, ils échangent leurs portes, c'est pas vrai ? Musique 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 Musique